Il est indéniable que les lapins sont les animaux de compagnie les plus adorables de la planète. Mais en tant que propriétaire de lapins, nous ne savons peut-être pas tout ce qu'il y a à savoir sur eux. En fait, cette lacune peut nous amener à faire des choses qui ne plaisent pas aux boules de poils. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses que les lapins détestent et qu'ils veulent que vous arrêtez de faire. Numéro 10. Ils n'aiment pas être ramassés. Vous aimez peut-être prendre votre lapin dans vos bras et lui faire un câlin de temps en temps. Mais ils n'aiment pas du tout ça. En fait, ils ont peur pendant toute l'épreuve. C'est une peur innée qui vient du fait qu'ils ont été des animaux de proie pendant des centaines d'années. Ainsi, lorsque vous les prenez dans vos bras ou que vous les traînez hors de leur territoire, cela leur rappelle l'époque où ils étaient chassés par les prédateurs dans la nature. Qui plus est, ces adorables créatures ont une mauvaise vue. Ainsi, lorsque vous les cueillez par derrière, elles ne peuvent pas vraiment dire si c'est un ami ou un ennemi. Vous avez peut-être remarqué qu'ils se débattent pour échapper à votre emprise dans cette situation. Eh bien, c'est simplement leur réflexe qui entre en jeu. Et si cela ne suffit pas pour que vous les lissiez tranquilles, le danger d'endommager leur colonne vertébrale le sera peut-être. Ce n'est pas connu, mais les lapins ont une colonne vertébrale fragile. Ils peuvent finir par la briser lorsqu'ils essayent de se défaire de votre emprise. Donc, si vous tenez à votre lapin, assurez-vous de l'approcher par l'avant ou utilisez des friandises pour faire votre travail. Numéro 9 Il n'aime pas être couché sur le dos. Il en va de même pour le fait d'être couché sur le dos. Lorsque vous forcez un lapin à adopter cette position, il entre dans un état de trance qui ressemble beaucoup à une paralysie. En fait, ils sont forcés à adopter cette position. Les lapins supposent automatiquement qu'ils ont un prédateur à leur trousse. Il n'est donc pas surprenant que l'état de trance soit assez stressant pour eux. Les petites boules de poils essayeront d'échapper à votre emprise, tout comme ils le font lorsque vous les tenez par le dos. Ce mouvement de tortillement peut également représenter un danger pour leur colonne vertébrale. Donc, si vous aimez votre lapin, laissez-le tranquille et laissez-le sautiller à sa guise. Ils vous aimeront encore plus pour ça. Numéro 8 Il n'aime pas que vous leur coupiez les ongles. La plupart des propriétaires de lapins envisagent de couper les ongles de leur lapin lorsqu'ils sont tout pointus et aiguisés. L'occasion se présente tous les quelques mois et est assez douloureuse pour eux. Si vous n'êtes pas trop prudent, ou si c'est votre première fois, vous risquez de couper votre lapin. Si vous ne voulez pas leur causer de la douleur accidentellement, il vaut mieux laisser le travail à l'expert, c'est-à-dire aux vétérinaires. Mais si vous trouvez cette option un peu chère, vous pouvez envisager de limer les ongles de votre lapin ou réduire ainsi le nombre de fois où vous devriez les couper. Numéro 7 Il n'aime pas les carottes Aussi choquant que cela puisse paraître, les lapins ne sont pas fans de carottes. Bugs Bunny a peut-être contribué à répondre à cette idée fausse, mais la vérité est que les lapins veulent que vous arrêtez de leur donner des carottes. Les carottes et autres légumes racines ont une teneur élevée en sucre qui est en fait nocif pour vos précieux animaux de compagnie. À la place, ils doivent manger beaucoup de foin ou d'herbe, mais veillez à ne pas leur donner de l'herbe fraîchement coupée, car elle est toxique. Le régime idéal se compose de 90% de foin et de 10% de friandises de temps en temps, comme des carottes. Cela les aidera à rester en bonne santé et à assurer le bon fonctionnement de leur tube digestif. Le régime riche en foin les aidera également à garder leurs dents en bon état. Ainsi, ils éviteront de trop grandir. Numéro 6. Ils n'aiment pas les bruits forts Tout comme le vieux grand-père grincheux du coin de votre rue, ses petits compagnons n'aiment pas non plus les bruits forts. Après avoir été chassés à l'état sauvage pendant si longtemps, les lapins associent ces sons à des prédateurs. Même s'ils sont sortis de cet environnement depuis si longtemps, la peur n'a jamais disparu. En entendant n'importe quel bruit fort, les lapins supposent que le danger se cache à proximité et se fige. Donc, si vous ne voulez pas effrayer le pauvre petit, assurez-vous que vous ne diffusez pas de musique forte avec votre lapin dans la pièce. Certains lapins adultes s'adaptent aussi aux sons forts avec le temps. Mais ce n'est pas vraiment une évidence. C'est pourquoi il est préférable de prendre des précautions. Numéro 5. Ils n'aiment pas être poursuivis. Celle-ci parle d'elle-même. Jusqu'à présent, vous avez probablement compris que les lapins sont des créatures très créatives. Ils sont effrayés par la plus petite des actions. Cela dit, poursuivre votre lapin est une très mauvaise idée. C'est peut-être un jeu pour vous, mais c'est un jeu de vie ou de mort pour eux. Ils ne sautient pas pour s'amuser, mais pour leur vie. Si vous le faites suffisamment souvent, ils finiront par ne plus vous considérer comme un espace sûr. Bien sûr, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas du tout jouer avec votre lapin. Vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez utiliser une friandise pour les attirer vers vous. De cette façon, c'est lui qui vous poursuivra et non l'inverse. Numéro 4. Respecter leurs limites. Les lapins sont peut-être les animaux les plus mignons de la planète, mais ils ne sont pas du tout du genre à accueillir des intrus dans leur espace personnel. Ils sont assez possessifs de leur espace de vie, un peu comme les chats. En fait, ils ont alloué différents endroits pour servir différents objectifs. Ils mangent, dorment et vont aux toilettes dans des endroits séparés. Et tout comme vous n'appréciez pas que quelqu'un entre dans votre chambre et réorganise vos affaires, les lapins n'aiment pas non plus que vous fassiez de même pour eux, quelles que soient vos bonnes intentions. Ils ne vous arracheront pas les yeux et ne vous siffleront pas pour cette intrusion. Mais ils vous fixeront et continueront à vous fixer jusqu'à ce que vous vous retiriez de leur espace personnel. Donc si vous voulez rester en bon terme avec votre lapin, veillez à respecter ses limites. Numéro 3 Ils détestent les promenades en voiture. Si vous êtes trop attaché à votre lapin, vous avez peut-être envie de l'emmener avec vous lorsque vous sortez de la ville pour faire vos nombreuses courses. Mais votre boule de poil ne considère pas cela comme du temps de qualité. Ils préfèrent de loin être à la maison. La plupart d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais les lapins ont du mal à être à l'aise dans une voiture. Pour eux, c'est un nouvel environnement avec des odeurs et des sons bizarres qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent s'y habituer avec le temps. Néanmoins, n'en faites pas une habitude. N'attachez-les que lorsque c'est absolument nécessaire. Par exemple, pour aller chez le vétérinaire ou pour une visite au bureau. Numéro 2 Ils n'aiment pas les cages. Les lapins ne sont pas fans des cages. Ils aiment leur espace ouvert où ils sont libres de sauter partout à leur guise. Cela dit, vous devriez vraiment les laisser vagabonder dans la maison et ne les mettre en cage que lorsque c'est nécessaire. Par exemple, lorsque vous voulez qu'ils arrêtent de courir partout la nuit. Bien sûr, le fait de les laisser vagabonder librement s'accompagne de son propre lot de problèmes. Que se passe-t-il s'ils se promènent hors de la maison ? Dans ce cas, vous pouvez envisager d'acheter une grande cage pour eux. Une cage où ils ont beaucoup d'espace pour se déplacer. De cette façon, vous pourrez répondre à leurs besoins et à vos propres préoccupations. Numéro 1 Ils n'aiment pas que leur sommeil soit perturbé. Comme la plupart des animaux, les lapins n'aiment pas être dérangés dans leur sommeil. Vous pouvez déranger un lapin qui dort paisiblement de temps en temps pour jouer avec lui. Mais croyez-nous, ils vous détestent à 100% pour ça. Les lapins sont des animaux crépusculaires. Ce qui signifie qu'ils sont actifs pendant le canard et l'aube. Naturellement, vous les trouverez en train de dormir le reste du temps. Les lapins dorment déjà en état d'alerte. Certains ont même les yeux ouverts. On dirait que les années de traumatisme liées au fait d'être au bas de la chaîne alimentaire n'ont jamais disparu pour eux. À ce jour, les pauvres créatures ont le sommeil incroyablement léger et se réveillent à la moindre perturbation. Vous ne voulez pas que votre précieux lapin se sente comme ça dans votre maison. Il est donc préférable de le laisser dormir autant qu'il le souhaite sans le déranger. Si vous devez vraiment en réveiller un, assurez-vous d'avoir une friandise à portée de main, afin qu'il soit moins grognant. Connaissez-vous d'autres choses que nos précieuses boules de poils veulent que nous arrêtions de faire ? Faites-nous en part dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne des inspirants, et on se voit dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada